... Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Lavarie. Et merci de nous recevoir chez vous. Vous le savez déjà, la France a annoncé la mise en veilleuse de sa base militaire de Madama au nord du Niger. Une décision qui a suscité des réactions des différentes couches sociales de notre pays. Pour le professeur Issoufou Yahya, ancien chercheur à l'université de Niamé, cette décision de la France peut s'expliquer par deux aspects. On l'écoute dans un extrait avant de retrouver l'intégralité en partie magasin de ce jour-là. Il y a deux aspects à voir dans cette mise en veilleuse ou en sommet. Le premier aspect est que la France a décidé. Pourquoi elle a décidé de se retirer ? Étant entendu que nombre de pays du monde, et c'est ça qui fait la puissance au niveau international, veulent avoir une position stratégique. Et au-delà, cette position stratégique permet d'avoir la même mise sur toutes les richesses qui y sont. Et c'est le rôle stratégique. Alors la France, elle a sa matière stratégique, donc au Niger, l'uranium. Elle a la cartographie de toutes les richesses que le Niger a. Elle a le positionnement donc avantageux qui lui permet un déploiement rapide pour avoir le contrôle effectif de toute la zone. Eh bien, en dépit de tout cela, la France décide en tout cas de gêler ou de mettre en veilleuse une position qu'elle a toujours cherché à avoir. Et qu'elle a eu, sans doute facilement. Le deuxième aspect, ce sont les conséquences qui peuvent être liées à ce retrait des Français. Et donc, il y a deux éléments, c'est deux éléments qu'il faut voir. Donc, les Français ont jugé sans doute nécessaire de se repositionner pour tous ces éléments. Et donc, peut-être que le Niger ne présente plus un enjeu pour eux. Ils ont fermé la mine d'uranium. Et cette mise en veille de cette base militaire, moi, je la conçois comme l'autre versant des Imourarennes. Donc, il faut dévancer les autres, mais juger, évaluer. Et probablement, à l'issue d'une évaluation, ils ont estimé que cette base ne présente plus un enjeu. Si tant est que les enjeux, c'est le trafic de drogue, bon, ça, les circuits peuvent être contrôlés autrement. Ce trafic d'armes, peut-être que ces amis vont essayer, ces amis qataris, ces amis américains, en tout cas, tous ceux qui opèrent, parce qu'il y a une multitude de positions au Niger qui permettraient de faire tout cela. Rendez-vous en partie magazine de cette édition. En fin de journée, donc, poursuivre l'intégralité de cet entretien que nous a accordé le professeur Issoufou Yehaya. Demain, samedi, la lutte traditionnelle, le sport-roi du Niger, va donc avoir un nouveau bureau exécutif. Et l'Assemblée générale élective de la Fénilite va soutenir, donc, demain, Inch'Allah, ici, à Niamé. Deux candidats sont en liste pour le poste de président. Il s'agit de Moussa Moufana et Abdel Hassan Di Abdou Sida. À cet effet, les différents candidats afflètent leurs armes pour le soutien de demain. Écoutons d'abord un des candidats à la présence de la Fénilite, Moussa Moufana. J'ai pu diriger la délégation de Niamé pendant des années. Et qu'à chaque fois, j'ai participé à presque toutes les régions du Niger. Et, en tout cas, le peu de temps qu'on a fait avec les acteurs de la lutte traditionnelle, Donc, depuis Agarez, ils sont venus me voir pour dire qu'Intel, nous voulons que vous déposez votre candidature. Et en ce temps, moi, je leur dis vraiment que je ne suis pas prêt pour maintenant. Et maintenant, avec des problèmes, Donc, la fédération a été dissoute. Et ils m'ont rappelé encore. Pour me dire, Intel, nous t'avons proposé depuis d'être notre président de la Fénilite. J'ai dit, ok, pour le moment, je suis prêt. Il n'y a pas de problème. Je suis d'accord avec vous. Déposez ma candidature. Je suis portant. Et voilà, en fait, les motivations qui m'ont mis à déposer ma candidature au poste du président de la Fénilite. Parce que, vous savez, les gens sont en train d'observer à chaque fois. Donc, c'est l'observation-là qu'ils ont pu faire pour moi. Voilà les actions qu'on a vu que j'étais en train de mener pendant tous ces temps-là. Et que, vraiment, nous voulons qu'il soit notre candidat. Et que, c'est pour cela, aujourd'hui, je suis candidat pour le poste du président de la Fénilite qui aura lieu demain, Inch'Allah. Vous savez, aujourd'hui, la lutte, vraiment, a connu beaucoup de problèmes. C'est pour cela que même la Fénilite a été dissoute pour mettre un comité. Et vous voyez, avec le comité aussi, ça n'a pas marché. Ça fait, aujourd'hui, deux à trois ans que, vraiment, la lutte ne connaît pas ces normes. Parce qu'à chaque fois, vous voyez, il y a toujours des problèmes. Et nous, nous sommes en train d'observer et de voir vraiment comment nous allons faire pour que la lutte retrouve ces normes en tant que sport-roi du Niger. Il y a beaucoup de problèmes qui secouent la lutte traditionnelle. Vous voyez, aujourd'hui, quand vous prenez même les lutteurs, on va avoir peut-être au championnat deux ou trois jours et que c'est fini. La lutte, elle n'est pas bonne. les gens vraiment n'apprécient pas. Même si les spectateurs qui payent leur argent, vraiment, ils ne sont pas contents. Ça, là aussi, nous voulons apporter notre contribution pour que, vraiment, ça cesse. Et il y a beaucoup de choses, vraiment. Nous allons rester ensemble, avec tous les acteurs, pour pouvoir trouver la solution à ces problèmes-là. Le candidat à la présence de la Fédération Nigérienne de lutte traditionnelle, Moussa Moufana. L'autre candidat à la présence de la Fénie-Lutte a pour sa part animé un point de presse ce matin, Aboulay Hassan dit Abou Sida, dit avoir décelé des anomalies dans le processus électoral. Le résumé avec Razak Léo. C'est une conférence de presse avec des allures de mise en garde. Elle se tient un jour seulement après avoir envoyé au ministre de la Jeunesse et des Sports une lettre dans laquelle Hassan Aboula et son groupe de candidats aux élections du bureau exécutif de la Fédération Nigérienne de lutte dénoncent des irrégularités dans le processus électoral. Après la présentation du dit groupe, le candidat Hassan entre dans le vif du sujet. Jusqu'à l'heure où je vous parle, de façon officielle, je n'ai aucune notification de la validation de ma candidature à ce poste. ce matin, d'abord, le deuxième point, nous allons vous parler du processus électoral entamé depuis le 18 mai. Mais d'abord, je voudrais présenter les autres candidats avec lesquels nous sommes pour ce processus. A la date du 18, l'ensemble des candidatures ont été déposées au niveau du comité de gestion. Selon les statuts de la Fédération, à son article 45, on dit pour être éligible comme membre du bureau exécutif de la Fénolute, il faut être de nationalité nigérienne, être âgé de 21 ans au moins au 1er janvier de l'année de l'élection, être membre d'une association affilée, juge de ses droits civiques, être disponible et présenter des garanties de compétence et de bonne moralité. On dit les fonctions des membres du bureau exécutif de la Fénolute sont incompatibles avec celles du bureau exécutif des ligues, des comités départementaux, des districts et associations affilées à la lutte. Les membres sortants sont éligibles. Ça veut dire quoi ? Quand vous êtes dans un district et que vous briguez la ligue automatiquement, vous quittez le district, vous vous mettez à la ligue. Hassan Abdoulaye fustige également des non-notifications officielles, déclare ne pas participer aux élections faute de ne pas connaître ses adversaires avant de répondre aux questions posées par les journalistes présents dans la salle. Avez-vous eu vu une élection où il n'y a pas un temps de campagne ? Pouvez-vous faire de la campagne sans que vous n'ayez une notification officielle de l'acceptation de votre candidature sachant que tout ce qui comporte une campagne ? Je prends juste un exemple banal. Je me lève, je vais à Tawa. j'invite les électeurs à leur présenter mon plan d'action. Savez-vous que on doit au moins si le bon sens veut au moins que quelqu'un qui quitte Keta pour venir à Tawa que vous remboursez son transport. Le bon sens veut que cette personne vous le preniez en charge au moins sur le déplacement qu'il aura fait ce jour. Mais si vous n'avez aucune base pour aller dépenser cet argent, vous allez le faire. moi, je n'ai pas dit que je ne vais pas aux élections. Mais, j'ai dit bien, j'ai dit bien, mais, nous avons déposé une lettre ce matin demandant un temps de campagne. Si les élections sont bien parties pour se tenir demain samedi 13 juillet 2019, le candidat Hassan Abdelhaï qui ne se présentera pas demande de bien vouloir repousser la date des élections d'au moins deux semaines, faute de quoi, lui et son groupe vont saisir les juridictions compétentes en la matière. Je rappelle donc que ce sont les deux candidats à la présence de la Fénilute, l'Assemblée générale de la Fénilute qui va intervenir demain à Niamey, Inch'Allah. Et deux candidats sont en liste Abdelhaï Hassan et Moussa Moufana. Autre aspect de cette édition d'information, des milliers de personnes ont assisté à la 33e conférence de l'Union africaine que notre pays a brillamment organisée du 4 au 8 juillet dernier. La présence de ces nombreux invités a impacté positivement au chiffre d'affaires des hôtels et restaurants comme l'explique l'Association Nigérienne des Personnels du Tourisme et de l'Hôtellerie. Le reportage est signé Ismaël Oumeni. Près de 4 000 visiteurs ont fait le déplacement à Niamey à l'occasion du 33e sommet de la conférence de l'Union africaine. Ce nombre pléthorique d'invités a fait le bonheur des restaurateurs et hôteliers qui ont su tirer leur épingle du jeu à travers l'hébergement des hôtes. Nous, en tant qu'hôteliers et professionnels des acteurs, nous avons tiré notre épingle du jeu comme on dit. Par rapport à l'Union africaine, vraiment, tout le monde est rentré dans ses droits. Tout le monde était résisté, aussi bien les hôteliers que les restaurateurs. Nous sommes en train de faire présentement le bilan et en tout cas, au stade actuel où on en est, en tout cas, on peut dire que tout a bien marché et certains ont fait vraiment de très bonnes affaires. Si ce sommet a été lucratif pour les gérants, néanmoins, il attend jusqu'à la dette remise de leur droit par rapport à la canne U20 qui s'est déroulée à Niamé et Maradi. La canne, contrairement à la canne qui s'est passée à Maradi et à Niamé, jusqu'à aujourd'hui, les hôteliers et restaurateurs ne sont pas payés. Et ils accusent actuellement des restes à payer de près de 100 et quelques millions au niveau de l'État. Cette conférence a été une aubaine pour les entreprises qui ont reçu les invités. La qualité des prestations de nos hôtels et restaurants n'est plus à démontrer car aucune plainte de la part d'un étranger n'a été arrêtée lors du sommet. Voilà, c'est les hôteliers l'on sait frotter les mains chez les artisans. C'est donc ces derniers qui ont réalisé de bons chiffres d'affaires avec la tenue de ce sommet de l'Union africaine. C'est tout à fait le contraire comme chez les artisans qui ont fait des propositions pour les prochaines réunions internationaux que notre pays va abriter. Le reportage est signé Hamza Sapou. en tout cas cette chanson n'a pas bien retenti dans les oreilles des artisans nigériens en l'occurrence ceux du musée national Boubouhama. Pour cause ces artisans qui se sont préparés en conséquence en confectionnant des objets d'art espérant faire des bonnes affaires avec les étrangers venus pour le sommet de l'Union africaine n'ont pas reçu la visite de ces étrangers censés acheter ces objets. Je peux dire par rapport à l'EIA vraiment ça n'a pas pu donner par rapport à l'artisanat vraiment on a assez de clientels parce qu'on a fermé les portes donc il n'y a plus les visiteurs qui peuvent passer pour visiter à cause de l'insécurité donc on ne peut pas passer même pour rentrer et visiter voir nos objets je suis d'un organisateur même de sa femme j'étais là dès le début jusqu'à ce que ça a fini je peux dire vraiment ça n'a pas donné comme on veut ça n'a pas donné quand même on a eu des visiteurs quand même qui ont pu prendre quelques pièces mais vraiment on peut dire ça n'a pas pu donner tout on a travaillé à cause de l'IA on a tous travaillé jour et nuit on travaille à cause de cette manifestation là parce qu'on croit qu'on aura vraiment achat parce qu'on a eu de publicité quand même avant que l'IA ne vienne même chaque jour on fait de publicité de nos objets mais vraiment désolé ça n'a pas pu marcher à l'avenir ces artisans appellent les autorités à prendre des dispositions en cas de tenue de rencontre de grande envergure afin de leur faire bénéficier de ces retombées l'appel qu'on veut faire à nos nos supérieurs de vraiment faire attention à cette manifestation qui aura venu la prochaine année on souhaite vraiment d'avoir la clientèle parce que nos objets sont la meilleure qualité tu vois l'artisanat est le meilleur au Niger donc nous on veut que vraiment les gens s'avouent que vraiment l'artisanat est là jour et nuit on travaille pour soutenir le Niger donc vraiment on souhaite la clientèle des publicités pour nos objets bien que ces artisans n'ont pas pu réaliser des bons chiffres d'affaires lors du sommet de l'Union africaine ils se réjouissent quand même de la bonne tenue de cette rencontre africaine comme a lancé place à présent à l'entretien que nous a accordé le professeur Isufu Yahya ancien chercheur à l'université de Niamé l'entretien a porté donc sur le départ des militaires français de leur base de Madama très bonne réception bon week-end il y a une mise en veilleuse de la base militaire française à l'initiative visiblement de la France alors il y a deux aspects à avoir dans cette mise en veilleuse ou en sommet le premier aspect est que la France a décidé pourquoi elle a décidé de se retirer étant entendu que nombre de pays du monde et c'est ça qui fait la puissance au niveau international veulent avoir une position stratégique et au-delà cette position stratégique permet d'avoir la même mise sur toutes les richesses qui y sont et ces ressources se veulent stratégiques alors la France elle a sa matière stratégique donc au Niger l'uranium elle a la cartographie de toutes les richesses que le Niger a elle a le positionnement donc avantageux qui lui permet un déploiement rapide pour avoir le contrôle effectif de toute la zone et bien en dépit de tout cela la France décide en tout cas de gêler ou de mettre en veilleuse une position qu'elle a toujours cherché à avoir et qu'elle a eu sans doute facilement le deuxième aspect c'est sont les conséquences qui peuvent être liées à ce retrait des français et donc il y a deux éléments c'est deux éléments qu'il faut voir puisque la position que la France voulait elle est antérieure à la découverte de l'uranium et la France dans le cadre de son expansion a multiplié sa superficie par 15 dans le cadre de la colonisation et que l'un des pays où elle avait ses objectifs stratégiques c'était le territoire nigérien le troisième territoire comme on l'appelait alors il y a eu des hauts et des bas dans les relations entre la France et le Niger mais en principe depuis huit ans on serait tenté de dire qu'il y a une sorte de lune de miel entre le régime de la septième république et les autorités françaises au point où bon les français ont eu tout ce qu'ils voulaient avec sans doute beaucoup de facilité mais aussi il y avait peut-être des raisons qui justifiaient aux français en particulier la guerre en Libye la la prolifération des groupes terroristes ça justifie que la France devrait protéger ces matières stratégiques puisque l'uranium lui appartient beaucoup plus qu'au Niger bien à partir de là puisqu'elle s'est désengagée elle semble se retirer elle s'est retirée il faut avancer un certain nombre d'hypothèses la première je pense que probablement le fait qu'elle se soit déplacée beaucoup plus vers le Mali qui a le même potentiel en termes de richesse minérale que le Niger devait interpeller les autorités nigériennes deuxième raison il y a toutes les unités industrielles françaises qui ont fermé ou qui se sont retirées alors la France en elle-même elle est juste porteuse de valeurs c'est la culture c'est la langue c'est les valeurs chrétiennes etc etc mais en termes de richesse ce sont les sociétés françaises qui produisent la richesse et ces sociétés françaises elles tirent leur richesse dans les pays du Tchermonde en particulier l'ancien précaré français parmi lesquels surtout le Niger alors il y a beaucoup de sociétés qui ont fermé et le prétexte avancé c'est le déficit fiscal au Niger en tout cas c'est qui est officiellement avancé mais il faut voir peut-être aussi qu'il y a légèrement à tort ou à raison une sorte de rejet de la France par rapport au comportement de ceux qui la représentent localement qui n'ont pas honoré le rôle et le statut de représentant je parle de l'ancien ambassadeur de France au Niger je pense qu'il a terni l'image que les uns et les autres avaient de son pays il y a cet élément il y a des éléments de nature stratégique alors la domination que la France exerce dans ce territoire en particulier le rôle qu'elle s'est assignée semble être beaucoup plus lourd beaucoup plus onoreux qu'elle ne pouvait le supporter et donc elle a préféré ayant sans doute des informations qu'elle seule a probablement son accointance avec le maréchal Haftar et surtout avec notre territoire qui est devenu une sorte de terra à une liste où chacun peut venir s'implanter on dit les émirats arabes vont venir et probablement les émirats pourraient être un peu cette force supplétive qui va qui pourrait occuper au conditionnel cette position au profit de la France au profit des alliés au profit de Haftar sans que aucun Nigérien en tout cas véritablement ne soit associé à quelques réflexions en matière stratégique et c'est là où on a le plus besoin de réflexion mais dans notre pays c'est juste un ou deux individus qui décident sans tenir véritablement compte de l'intérêt du pays là où les bases sont implantées ailleurs les pays tirent un grand profit mais au Niger jusqu'aujourd'hui personne ne sait ce que rapporte ces bases au pays elles sont juste là on met le citoyen devant le fait accompli et donc les français ont jugé sans doute nécessaire de se repositionner pour tous ces éléments et donc peut-être que le Niger ne présente plus un enjeu pour eux ils ont fermé la mine d'uranium et cette mise en veuze de cette base militaire moi je la conçois comme l'autre versant de Imuraren donc il faut dévancer les autres mais juger évaluer et probablement à l'issue d'une évaluation ils ont estimé que cette base ne présente plus un enjeu si tant est que les enjeux c'est le trafic de drogue bon ça les circuits peuvent être contrôlés autrement trafic d'armes peut-être que ses amis vont essayer ses amis qataris ses amis américains en tout cas tous ceux qui opèrent parce qu'il y a une multitude de positions au Niger qui permettraient de faire tout cela alors la conséquence peut-être elle est même positive si tant est que l'armée nigérienne va reprendre ce qu'elle sait le mieux faire c'est-à-dire sécuriser les territoires nationaux avant qu'il y ait cette base vous savez si vous êtes dans ce schéma de compter sur autrui moralement vous êtes diminué mais si vous savez que vous ne pouvez compter que sur vos propres forces vous allez de l'avant et donc je pense qu'il est temps de donner les moyens nécessaires et la possibilité aux forces nigériennes dans le cadre vraiment de la sécurisation totale du territoire il est temps vraiment de les mettre dans leurs attributions et donc la conséquence pour moi elle permet d'ériger une armée nationale véritablement nationale qui soit dans la plénitude de ses missions pas juste la confiner et faire d'elle une force supplétive sur son propre territoire je crois que c'était une anomalie peut-être moi j'essaierais tenté de dire bon c'est peut-être meilleur pour le Niger alors vous savez c'est vrai que le Niger a beaucoup de frontières et ces frontières elles sont poreuses il y a le long de la frontière avec la Libye des forces qui sont sans doute incontrôlées et qui peuvent agir mais j'ai l'impression à titre personnel que la montée du terrorisme en lui-même dans cette région septentrionale du Niger cette montée elle est en déclin et donc ces forces terroristes semblent s'être déployées elles-mêmes et qu'elles sont beaucoup plus en territoire malien que sans doute les longs de la frontière avec le Niger du côté libyen et donc peut-être c'est aussi cela qui justifierait ce redéploiement français l'un dans l'autre je pense que le Niger doit avoir les moyens de se sécuriser à l'intérieur de son territoire et ça c'est un rôle régalien ne pas le faire et à mes yeux une grosse erreur vous ne pensez pas qu'aujourd'hui avec toutes ces bases tous ces militaires qui sont du Niger on voit la situation de plus de ce que le Niger est-ce que les militaires peuvent justement compter sur ses propres moyens de mon point de vue il faut d'abord compter sur ses propres forces les drones ça coûte cher c'est de l'ordre de plusieurs dizaines ou centaines de milliers ou de millions d'euros ou de dollars l'argent nécessaire à acheter des drones pourrait permettre à une armée nationale d'avoir les équipements suffisants pour enrailler ce phénomène de terrorisme mais les occidentaux préfèrent miser sur la technologie c'est vrai qu'on est dans cette doctrine de guerre à zéro mort mais les morts c'est pas pour eux eux ils sont dans leur QG qui sont à mille lieux d'ici ils observent pas pour le compte de nos pays pour que ce phénomène n'arrive pas jusqu'à Jésus et donc les logiques ne sont pas les mêmes si bien que pour moi en particulier notre pays le Niger il doit être capable d'assurer la sécurité des Nigériens du territoire dans à l'intérieur de ces frontières c'est le minimum qu'un état puisse faire à chaque fois compter sur les uns ou les autres c'est un réuniment de la souveraineté et surtout que les uns et les autres à chaque fois qu'il y a une attaque ils ne sont pas là mais quand ce sont leurs concitoyens qui sont en cause et bien on les voit dans les 24-48 heures se manifester donc pour moi l'occasion elle est bonne pour le Niger pour affirmer son indépendance militaire son indépendance stratégique et surtout le maillage territorial au sein du territoire national le partenariat alors les rapports entre les pays occidentaux et les pays africains ce sont des rapports à géométrie variable et ça il faut l'avoir à l'esprit c'est que les uns ont des intérêts les autres ont des intérêts mais avec entre notre pays et la France je pense que ce n'est pas gagnant-gagnant il y a un vrai gagnant et quelqu'un qui est là qui pense être quelqu'un qui est dupe qui pense gagner alors que sur toute la ligne il perd c'est le Niger celui qui gagne la profondeur stratégique les matières stratégiques l'aura internationale tout cela c'est la France qui l'a le Niger qu'est-ce qu'il gagne peut-être des renseignements peut-être quelques armes quelques renseignements il faut aussi dire les choses à leur proportion quelques distributions d'armes mais ce qui est nécessaire pour lutter efficacement contre ce phénomène je pense que le Niger ne l'obtient pas il faut rester les pieds sur terre donc ce n'est pas tant gagnant-gagnant il y a un gagnant et puis l'autre qui n'est visiblement peut-être pas au fait qu'il est perdant maintenant les choses peuvent être interprétées autrement pour dire gagnant-gagnant mais le même point de vue il y a un seul gagnant et c'est la France si on s'en tient aux réflexions en Occident qui ont concouru au partage de l'Afrique le premier élément de cet impérialisme a été défini par les intellectuels par les militaires par les diplomates entre autres et les commerçants donc tout cela les hommes d'affaires qui se déplacent et qui pensent que leur pays devrait avoir une influence à tel ou tel endroit du monde dans telle ou telle région alors si on résonne en termes de géopolitique c'est que vous prenez par exemple la Russie c'est son étendue qui a fait qu'elle n'a pas été vaincue dans la deuxième guerre mondiale mais la France en elle-même vous savez à partir de 1941 elle a été défaite elle a été occupée 41-42 elle a été occupée et donc s'il est resté un peu de cette France ce sont ces pays qui sont à l'extérieur et en particulier les territoires du Tibesti à cheval entre le Niger et le Tchad à un certain moment le Tibesti appartenait même au Niger et c'est à partir de là qu'il y a eu une sorte de légende donc l'escarmouche qui a permis à une toute petite division avec le concours des Tchadiens et des Nigériens qui a gagné une toute petite guerre contre les Allemands c'est la fameuse légende l'éclair et donc ça a fait l'actualité en France au point où on a l'espoir a commencé à renaître qu'il pouvait y avoir une autre en France donc avoir cette position stratégique c'est important pour tout pays parce que la puissance la volonté de puissance l'affirmation de la puissance sur la scène internationale elle se traduit par la capacité d'être présent à tous les endroits stratégiques de la planète et c'est ce que notre pays offre et nous sommes les seuls les Nigériens et ceux qui ont la charge de diriger notre pays à ne pas comprendre cet atout que la Providence a mis sur notre territoire et donc c'est des choses qui ont une valeur qui se menaient chèrement alors on ne sait pas moi je ne sais pas ce que le Niger gagne en bradant cette position stratégique je ne sais pas si vous vous savez ce que le Niger gagne et ça il faut demander à ceux qui ont autorisé ce déploiement qui n'est profitable qu'à ceux qui sont déployés c'est une aliénation absolue de la souveraineté et je pense que ceux-là qui ont fermé les yeux ou qui ont octroyé ces positions répondront devant l'histoire cette dégradation c'est à l'intérieur du territoire national ces forces elles ont un positionnement qui permet à leur pays d'être présent de faire face à un éventuel danger qui pourrait aller jusqu'à chez eux donc elles ne sont pas là dans cette logique de sécuriser les territoires nigériens elles ne sont pas dans la logique de sécuriser les biens et les personnes au Niger elles sont là dans une logique totalement impérialiste totalement liée à la domination et à la volonté d'exister sur la scène internationale maintenant c'est aux différents états c'est aux différents états de savoir ce qu'ils veulent alors on a beaucoup chanté les G5 Sahel comme cette martingale à partir de laquelle c'est beaucoup plus une caisse de résonance aujourd'hui que véritablement une entité capable d'enrayer le phénomène donc le rôle majeur pour moi il devrait être tenu par les armées nationales chaque territoire chaque pays devrait se suffire pour venir à bout de ce phénomène encore faut-il qu'il y ait la volonté politique qui se traduit par l'engagement et surtout mettre les militaires dans les situations optimales de pouvoir en faire face mais peut-être qu'il y a cette montée de l'insécurité parce que les militaires sur le terrain peut-être qu'ils n'ont pas attendent ce dont ils ont besoin pour accomplir cette mission qui leur est confiée la guerre en elle-même c'est le prolongement d'une certaine politique et que la fin d'une guerre c'est aussi le prolongement de cette forme de politique donc la guerre en elle-même ce n'est rien d'extraordinaire mais tant qu'il y a la belligérance il y a des acteurs et ces acteurs agissent en fonction de leurs intérêts et donc si les armes françaises des missiles ont été retrouvées dans les affaires entre guillemets du maréchal Aftar c'est qu'il y a une raison pour laquelle probablement officiellement la France n'a encore rien dit il y a des raisons qui ont fait que ces arbres ont été chèrement achetés par la France aux Etats-Unis et puis elles se sont retrouvées avec un allié puisque visiblement ce monsieur a le soutien de la France il est en lui-même une fabrication occidentale si on peut le dire donc il joue les intérêts de ces puissances alors c'est vraiment cynique de dire mais c'est des bonnes guerres pour certaines puissances d'attiser le feu en fonction de leurs intérêts ou de la pression que ces pays aimeraient exercer sur tel ou tel autre pays sur des domaines en grande partie liés à la prédation puisque nombre de ces pays occidentaux chez eux comme ressources minérales ils n'ont rien et donc c'est des pays qui vivent de l'exploitation d'autrui et parmi ceux-là qui pour vivre pour grandir ont besoin d'autrui en particulier de l'Afrique francophone à la simple carré il y a la France les attributs de la souveraineté ils sont connus depuis l'antiquité un n'importe quel prince il doit avoir entre ses mains son économie il doit décider lui-même de ce qu'il a comme richesse peut-être qu'avec le fameux sommet qui s'est tenu ici on s'achemine deuxième attribut de la souveraineté c'est la défense n'importe quel souverain depuis que le monde existe et bien il s'est protégé par lui-même on est en 2019 il faut encore que quelqu'un vienne faire la guerre pour vous c'est absurde donc il faut ériger une armée nationale au vrai sens du terme lui donner tous les moyens et faire revenir tous ces généraux ou ces chefs militaires de grande valeur qui sont là-bas à l'extérieur à orner les chancelleries ou à à Vadoui leur place ce n'est pas d'être des simples décors dans les ambassades c'est d'être dans leur pays parce que c'est le pays c'est le Niger qui a payé leur formation c'est le Niger qui doit servir tous ces généraux tous ces officiers aguerris doivent revenir au pays contribuer à la sécurisation et même ceux-là moi je pense que le bon sens voudrait qu'à certains moments clés de la vie d'une nation ceux qui sont en charge de la direction du pays soient capables aussi de prendre des décisions qui vont au-delà de leur personne pour dire bon il y a eu peut-être des tentatives vraies ou fausses de coups d'état je pense que le bon sens voudrait que il y ait une sorte de décision politique pour que il y ait une armée au vrai sens où les uns et les autres se sentent frères se sentent investis d'une même mission au service du pays et l'autre attribut de la souveraineté de la souveraineté c'est aussi une bonne diplomatie alors sur ce plan le Niger est sur la voie de se faire entendre il est présent sur la scène internationale mais ceux qui dirigent notre pays doivent aussi avoir à l'esprit que la frontière elle met en relation l'extérieur et l'intérieur mais à l'intérieur est-ce que les Nigériens sont unis est-ce que il y a un langage visant à accepter même l'opposition comme étant composé des Nigériens c'est ce discours qui manque parler à l'extérieur l'extérieur et l'extérieur mais ceux qui écoutent même si ce n'est pas les médias internationaux ce sont des Nigériens et que ceux qui sont en charge de la responsabilité collective doivent considérer tous les Nigériens sur le même point d'égalité sans distinction et ça c'est la conscience qui dit donc tout esprit partisan doit être mis de côté et c'est cela qui va permettre à cette fibre patriotique de se réveiller et que chaque Nigérien se sentirait Nigérien au même titre que l'autre et serait au service de son propre pays je pense que avec ce que les uns et les autres affichent comme succès du Niger en ce qui concerne l'organisation des mini-sommets de l'Union africaine c'est des décisions fortes à l'intérieur que le président de la République doit prendre moi j'ai cru comprendre que le message à la nation allait s'adresser ou véritablement aux Nigériens dans le sens d'un discours de renouveau pour baliser le terrain pour amener tous les Nigériens à accepter qu'ils sont des Nigériens qu'ils sont frères et donc les petites querelles de politique politicienne les reléguer au calandre grec les élections vont venir mais pour l'instant je crois que l'unité entre les Nigériens et les Nigériens je pense que c'est primordial c'est aussi primordial que ce qui a été fait pour l'international en tout cas c'est moi si je dois passer comme vous dites un message c'est que le président de la République doit annoncer doit prendre la gravité de la division du fait de la politique à l'intérieur du pays à l'intérieur de notre pays à l'intérieur des différentes couches et que c'est un discours fort de rassembleur d'amour des Nigériens d'amour de la patrie qu'il faudrait faire en prenant des décisions politiques au service du pays parce que c'est des petites querelles de clocher inutiles aujourd'hui qui empêchent au Niger de décoller et donc la possibilité pour moi les conditions sont créées pour un bon départ pour l'unité surtout de notre pays de l'unité